Dans les poêles combinés avec un compartiment four, vous ne devez jamais utiliser simultanément le foyer du poêle et le four. Vous devez faire du feu en haut ou en bas. Si le four est équipé d'un clapet déflecteur situé à l'arrière, dans le haut du four, assurez-vous qu'il soit ouvert. Il permet au gaz chaud de s'échapper. Dans le four, ne brûlez que de petites bûches. Posez une première bûche à l'arrière, sur le fond du four, en position transversale. Puis, posez par-dessus d'autres bûches en position longitudinale. Ainsi, la circulation d'air nécessaire à une bonne combustion sera garantie. Toutefois, ne posez jamais plus de 5 à 7 bûches à la fois, selon la taille du four. Ouvrez complètement le clapet d'air primaire pour que l'arrivée d'oxygène soit suffisante. Surveillez le thermomètre du four. Lorsque la température souhaitée sera atteinte, après 2 à 4 fournées de bois, raclez l'éventuelle braise résiduelle et les cendres par le clapet basculant à l'arrière du four. Elles tomberont sur la grille qui se trouve dans la chambre de combustion. Mais n'oubliez pas que la température peut encore augmenter de 30 à 40 degrés supplémentaires. A présent, laissez la chaleur du compartiment four se répartir uniformément durant 20 à 30 minutes avant d'enfourner votre plat. Le temps de répartition de la chaleur dépend évidemment de la température de cuisson nécessaire. La grande capacité de stockage de chaleur propre à la stéatite permet des temps de cuisson longs et extrêmement réguliers. Un conseil, si vous avez besoin d'une température élevée et d'un long temps de cuisson, faites chauffer le poêle, donc le foyer inférieur, la veille, pour préchauffer le bas du four. Hummm, délicieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...